Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi 19 février 2021, 8h48, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on est en pleine course folle et freinée pour la conquête de l'espace, la Lune, Mars et plus loin encore. On a les Émirats Arabes Unis qui sont arrivés dans l'orbite de Mars avant les Chinois qui sont d'ailleurs maintenant là aussi et les Américains avec la NASA et leur rover Perseverance hier ont atterri eux sur la Lune, sur Mars pardon. Donc il y a une immense, immense course folle, tout le monde veut aller vers l'espace, c'est pas pour votre bien, c'est pas pour mon bien, ça n'a rien à voir avec le bien de l'humanité, ça n'a rien à voir avec le bien des enfants, le bien des femmes, le bien des hommes, le bien des animaux. On s'en va là, tout ça financé avec nos taxes et nos impôts pour aller profiter naturellement encore une fois à la classe dirigeante, aux grandes entreprises privées et aux plus riches de ce monde. On s'en va là-bas pour plusieurs raisons, mais deux principalement selon ce que j'ai pu comprendre et ce que je comprends de ce qui se passe. D'abord pour une, dans une stratégie de domination et militaire aussi et dans un but naturellement pécunier de profit financier, que ce soit au niveau de l'exploitation minière de la Lune. On voit qu'il y a un grand intérêt pour ça, il y a des richesses naturelles incroyables. J'imagine qu'on est en train de, on a vidé l'or de la terre, d'autres minéraux de grande valeur. J'imagine qu'on aura besoin de ce qu'on appelle la fameuse terre rare qui va se faire de plus en plus rare parce que toutes les nouvelles technologies utilisent la terre rare pour fonctionner. On s'en va là-bas dans un but vraiment pécunier. Nous autres, on n'a pas demandé ça. Il n'y a personne d'entre vous ni moi qui avons demandé ça. Mais on n'a aucune influence et aucun mot à dire là-dessus. Donc c'est ce que je pense de ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, il y a, imaginez-vous, dans notre système solaire, un astéroïde qui vaut 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars. Wow! Et on s'en va après ça. On s'en va après, naturellement, vers une façon qu'on aurait de ramener toute cette richesse sur Terre. Donc ce fameux psyché qu'on appelle est ramené sur Terre. Tout le monde peut-il être milliardaire? Après tout, il y a environ 7,5 milliards d'humains sur Terre. La valeur théorique de l'astéroïde laisse à chacun des dizaines de milliards de dollars parce qu'il est estimé à 7, en anglais, comment on l'a estimé, à 700 millions de quintillions de dollars. OK? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est un exemple. Mais sur la Lune et Mars, entre autres, qui sont accessibles facilement, qu'est-ce qu'il y a comme richesse sûrement? Plein d'autres minéraux, peut-être encore de plus grande valeur. Maintenant, au niveau stratégique militaire, ce n'est pas depuis hier qu'on en parle. L'utilisation militaire de la Lune et des astéroïdes, on remonte à 1983, le soir du 23 mars, nous raconte Wired. Je vous laisserai tous les liens, comme d'habitude, dans la boîte de description. Le président Ronald Reagan s'est adressé au peuple américain. Depuis le bureau avant, citant des mesures agressives de la part de l'Union soviétique, l'a défendu des augmentations proposées des dépenses militaires américaines. Et l'introduction, vous vous rappelez, de son fameux système de missiles et bombardiers, ce qu'on appelait Star Wars à l'époque. Ronald Reagan avait convaincu les Américains que c'était important, au niveau stratégique militaire, d'aller installer des espèces de systèmes de défense qui pourraient soit éliminer ou diriger, dans d'autres directions, des missiles lancés par les ennemis. C'est ainsi qu'est née l'initiative de défense stratégique, SDI, peut-être mieux connue sous son surnom, inspirée du cinéma, Star Wars, cet article. Donc, cette idée-là n'est pas nouvelle. Maintenant, avec toute cette nouvelle technologie qu'on a, ces méthodes plus rapides aussi et plus sécuritaires, d'aller et revenir, aller et revenir, ça va amener aussi une ruée, et on le voit, vers l'exploitation minière. D'ailleurs, on est déjà en train d'essayer de s'entendre, toutes les nations, les pays, les dirigeants de ces pays-là, sur une espèce de réglementation. La ruée vers l'art nous rapporte Mining Technology, c'est du 6 juillet 2020. L'exploitation lunaire peut-elle jamais décoller de la Lune pour être abriter plus de métaux qu'on ne le croyait auparavant, sous sa surface, selon des recherches menées à l'aide de données de la NASA. Les nouvelles révélations sur la composition géologique de la Lune peuvent affecter les théories sur l'origine du corps céleste, mais la nouvelle piquera également l'intérêt des aspirants mineurs de la Lune. Le gouvernement américain a récemment lancé l'idée d'exploiter la Lune, mais que ce que signifie ce nouveau développement pour une ruée vers l'art lunaire. Vous irez toutes lire ça, je vous laisse ça dans la boîte de description. On avait l'administration Trump qui voulait exploiter la Lune. En avril 2020, le président Trump a signé un décret pour encourager les entreprises américaines à exploiter la Lune et d'autres corps célestes pour obtenir des ressources. La commande prévoyait que les partenaires commerciaux participent à un programme innovant et durable dirigé par les États-Unis pour renvoyer les humains sur la Lune pour une exploitation et une utilisation à long terme suivie de missions habitées vers Mars et au-delà. L'expansion du secteur des ressources plus profondément dans l'espace, selon le document, exigerait que les entités commerciales récupèrent et utilisent les ressources dans l'espace extra-atmosphérique. Wow! Les États-Unis et le reste des nations spatiales du monde n'ont pas reconnu le traité de la Lune de 1979, un document qui stipulait que les nations ne mineraient pas les ressources de l'espace extra-atmosphérique. Le décret de Trump a déclaré que les États-Unis ne considèrent pas l'espace comme un bien commun mondial. Cela ouvrirait effectivement la voie des activités minières au large de la planète Terre sans avoir besoin d'un traité international pour le permettre, « Bien qu'il existe des sociétés minières spatiales en herbe, il est peu probable que ces sociétés puissent démarrer littéralement sans ce type de soutien de l'État ou l'aide de plus grandes entreprises spatiales privées telles que SpaceX. » Donc, vous lirez ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est inévitable, on le voit. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a aussi créé, au niveau militaire, pendant son premier unique mandat, ce qu'il a appelé la « Space Force » dans une nouvelle branche dans l'armée américaine, un peu ce qui rejoint l'idée de Ronald Reagan. Maintenant, dans les derniers développements, on voit que la Russie et la Chine sont prêtes à signer un accord, eux, historique pour construire la première base lunaire après avoir snobé les États-Unis dans une nouvelle course spatiale. On avait beaucoup de, avant, il y a quelques années, jusqu'à tout récemment, beaucoup de collaborations entre la Russie, la Chine et les États-Unis dans l'exploitation spatiale. D'ailleurs, il y a la Station spatiale internationale qui représente cette collaboration. Bien, la Russie et la Chine, maintenant, on le sait qu'il y a eu beaucoup de froid avec la présidence de Donald Trump envers beaucoup de monde, beaucoup d'animosité. Bien, ça a permis de créer des nouvelles alliances géopolitiques. La Russie et la Chine unissent leurs forces, alors qu'elles se préparent à signer un accord historique pour construire la première base lunaire après avoir snobé les États-Unis. Après beaucoup d'années de collaboration, maintenant, cette collaboration-là vient de se terminer. Peut-être que ça reprendra avec la nouvelle administration de Joe Biden, on verra, mais le mal est fait. Et les deux pays doivent collaborer sur la structure lunaire internationale qui a été conçue par la Chine, la dernière construction de la course à l'espace contre l'Amérique. Donc, peut-être qu'on aura besoin de notre système d'autodéfense spatiale. Le but des stations internationales de recherche lunaire est de créer une présence robotique à long terme sur la Lune d'ici le début de la prochaine décennie, avant d'établir finalement une présence humaine soutenue. Un arrêté du gouvernement de la Fédération de Russie détaillant le programme a été publié le 11 février. Ça, ça nous vient du somme. Mais la date de signature du protocole d'accord subventionné n'a pas encore été déterminée et est actuellement discutée par les partenaires chinois. Donc, vraiment intéressant. Vous irez lire ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que sur la Terre, nous autres, on est en train de chercher des puces. Ces gens-là sont en train de vraiment s'organiser pour dominer encore plus. Réveillons-nous.